Les journalistes français de la chaîne TF1 ont été sévèrement hués puis chassés par les manifestants à Alger. Ceci était arrivé à Alger après la décision prise par les autorités d'accorder des accréditations et des visas aux journalistes étrangers voulant couvrir les manifestations. Le gouvernement algérien a voulu faciliter la couverture des manifestations contre la prolongation du mandat de Bouteflika aux journalistes étrangers, en octroyant des accréditations et des visas aux médias étrangers, notamment français. Le but étant de donner du crédit à la transition qu'elle souhaite. Cependant, les journalistes de la chaîne française TF1, qui avaient fait le déplacement à Alger pour couvrir les manifestations de vendredi 22 mars, n'ont pas eu la tâche facile. Le journaliste et le caméraman accrédités par les autorités algériennes pour filmer les manifestations ont été pris en partie par les manifestants. Selon certains témoins, les manifestants voulaient surtout montrer leur mécontentement vis-à-vis de la position des autorités françaises face aux événements qui se déroulent en Algérie. Certains témoins ont souligné que des manifestants scandés Macron dégagent. Les manifestants voulaient montrer leur opposition à toute ingérence extérieure. A travers cette décision de refouler les journalistes de la première chaîne française, les manifestants réagissent contre ce qu'ils considèrent comme un soutien du gouvernement français au président Abdelaziz Bouteflika lors de l'annonce du report des élections présidentielles. Il faut rappeler que depuis la manifestation du 22 février, aucune chaîne française n'a été autorisée à filmer les manifestations en Algérie. C'est peut-être face à ce mécontentement que le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a exprimé ce vendredi l'admiration de la France pour le mouvement populaire pacifique en Algérie. Nous regardons avec attention tout ce qui se passe. La force de ce mouvement démocratique et puis surtout le civisme de ces manifestations, avec un peu d'admiration, a déclaré Jean-Yves Le Drian sur BFM TV. Il faut aussi noter que la décision des autorités algériennes d'accorder des accréditations et de délivrer des visas aux journalistes étrangers émanent de Ramthane Lamamra, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. A travers cette décision, qui cible particulièrement les médias français, ils cherchent visiblement à donner du crédit au processus de transition que le pouvoir algérien essaie d'enclencher. Une transition que les manifestations de ces deux derniers vendredis ont définitivement enterrée. C'est entre algériens ici. Vous avez compris, messieurs ? C'est entre algériens ici. Vous n'avez rien à foutre ici, messieurs. Si, si, c'est en Algérie. Et elle n'a pas besoin de Macron ici. Macron, dégage. Passez-lui le message. Ici, c'est l'Algérie. On n'a pas besoin de vous ici, messieurs. Avec tous mes respects, messieurs. On n'a pas besoin de vous ici. Dégagez, messieurs. Dégagez, messieurs. On n'a pas besoin de vous, messieurs. Dégagez, messieurs. Dégagez, 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 Macron. Dégagez, Macron. Dégagez, Macron. Dégagez, Macron.